Aujourd'hui je vous parle de Willy Ronis, un photographe français qui est l'un des représentants les plus éminents de la photographie humaniste. Willy Ronis est né le 14 août 1910 à Paris. Son père est ukrainien et sa mère lituanienne. Tous deux de confession juive, ils sont venus à Paris pour fuir les pogroms. Son père ouvre un petit studio photo de quartier boulevard Voltaire à Paris. Il offre à Willy pour ses 15 ans un appareil photo, mais le jeune Willy préfère la musique. Il joue du violon et veut devenir compositeur. Cela ne l'empêchera pas de parcourir les rues de Paris et de s'essayer à la photographie. En 1929, il s'inscrit à la faculté de la Sorbonne dans l'objectif de devenir compositeur de musique. Mais lors de son retour du service militaire en 1931, son père, atteint d'un cancer, lui demande de l'aide au studio. En cette période, la gauche politique se mobilise. Willy Ronis, partisan de telles idées, suit les manifestations ouvrières et prend ses premiers clichés marquants qui seront publiés dans la revue Regards. En 1936, son père meurt. Le studio est vendu et la famille déménage dans le 11e arrondissement de Paris. A partir de cette date, il se consacre au reportage. Ses premiers seront des commandes de la SNCF ou du commissariat au tourisme. Avec la montée du front populaire, les mêmes idéaux rapprochent Ronis de Robert Capa et de David Seybourg. Mais par rapport à la vision de ses pères, Willy Ronis développe une véritable originalité, marquée par l'intention portée à l'harmonie chorale des mouvements de foule et de la joie des fêtes populaires. En 1938, il immortalise Rose Zener, délégué syndical aux usines Citroën du Quai Javel, qui harangue ses collègues ouvrières. La photo est tirée d'un reportage à la destination du magazine Regards. 50 ans plus tard, en 1982, le cinéaste Patrick Barberis réalise un documentaire, Un voyage de Rose, montrant les retrouvailles entre Rose et Willy Ronis. Ensuite, la guerre. A l'arrivée au pouvoir du régime de Vichy, Willy Ronis est catégorisé comme juif. Alors que sa mère décide de rester à Paris, Willy Ronis, qui ne veut pas porter les toiles jaunes, décide de passer la ligne de démarcation en 1941 pour vivre dans le sud de la France. Il vivra à Nice, à Cannes, puis dans le Vaucluse. Il vit la période de la deuxième guerre mondiale comme une parenthèse. Très peu de photographies des persécutions subies par les juifs et pas de témoignages de la période d'épuration. Il veut préserver sa foi en l'homme. Ayant mis la photographie de côté, il exerce divers métiers comme décorateur de studio et régisseur de théâtre. En 1945, il fait un reportage pour la SNCF sur le retour des prisonniers et, en 1946, il entre à l'agence RAFO. Il sillonne alors l'Europe et fera de nombreux reportages. Il fera également des photos de publicité, des photos de mode et travaille pour des grandes entreprises françaises telles que Air France. Il collabore pendant quelques années au magazine américain Life, dont il se sépare en 1950 parce qu'il n'accepte pas de voir ses clichés légender à contresens. Pour une raison identique, en 1955, il prend pendant quelques temps ses distances à l'égard de l'agence RAFO. En 1972, les difficultés professionnelles et financières s'amoncèlent. Déçu, il arrête le photojournalisme et quitte Paris pour le Midi de la France. Sa volonté d'exercer un droit de regard sur l'utilisation qui est faite de ses clichés lui vaut une traversée du désert d'une dizaine d'années. Durant cette période, parallèlement à ses activités de photographe, il consacre beaucoup de temps à l'enseignement, à l'école des beaux-arts d'Avignon, puis aux facultés d'Aix-en-Provence et de Marseille. Il crée un cours d'histoire de la photographie. Il publiera de nombreux ouvrages et fera plusieurs expositions, mais restera en difficulté financière. Il prend alors une décision importante. En 1982, contre le paiement jusqu'à la fin de sa vie du loyer de son logement, il fait un leg à la France de ses photographies, ce qui lui permet en 1983 de s'installer à nouveau à Paris. Il fera un second leg en 1989 et inscrira sur son testament la France comme légataire universel de son œuvre. En 2001, il décide d'arrêter la photographie à titre professionnel, et l'année suivante, frappé d'arthrite, il cesse de prendre des photographies. Il souhaite organiser une exposition en 2010 pour son centième anniversaire, mais il meurt presque centenaire dans la nuit du 11 au 12 septembre 2009, avant que ce projet ne voit le jour. Willy Ronis aura photographié les amoureux, les gamins de Belleville, sa femme de la chaleur du Vaucluse, et tant d'autres choses. Il demeure comme l'une des plus belles sources de fraîcheur et d'émotion qui soit arrivée à l'art de la photographie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère surtout que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à suivre Photosynthèse sur les réseaux sociaux. Je remercie les tipeurs, faites des photos, allez voir des expos, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...